L'un des grands points d'achoppement avec Washington, c'est bien sûr la question des transports. Les Américains ne voulant pas toucher à leur sacro-saint de voitures, pas plus qu'à leur industrie pétrolière. Or, les transports dans le monde représentent 70% des gaz à effet de serre. Il va donc falloir s'attaquer aux comportements individuels. Les voitures ont beau être propres, elles polluent toujours, surtout lorsqu'on les dote de nouveaux équipements comme la climatisation. Reportage de Romuald de Bonan et de Frédéric Faure. Le contrôle anti-pollution, et parfois l'angoisse de l'automobiliste. Rejet de gaz carbonique et de soufre pour les véhicules essence, s'ajoute le dégagement de particules pour les diesels. Aujourd'hui, les automobiles et le transport routier rejettent 70% des gaz responsables du réchauffement de la planète. En France, même si les normes anti-pollution ont été durcies, les véhicules dits propres ont toujours le droit de renvoyer dans l'atmosphère jusqu'à 4% de CO2 par litre de gaz d'échappement. La lutte contre la pollution n'est pas la priorité de l'automobiliste français. Ça fait partie du contrôle technique, la pollution. Il y en a qui s'intéressent, il y en a qui ne s'intéressent pas, et ils viennent juste au contrôle technique. Selon les spécialistes, il faut agir sur le comportement de l'automobiliste lors de l'achat et lors de l'utilisation de son véhicule. 55% des voitures achetées sont des diesels, plus polluantes, contre moins de 5% pour les GPL, plus propres. Trop de petits trajets sont réalisés. 1 sur 8 font moins de 500 mètres. Enfin, beaucoup de surconsommation sont dues aux efforts d'accélération et aussi à la climatisation, car le confort prime. Il me faut la clim, donc le confort, la sécurité de route. Et après, c'est vrai, on ne pense pas vraiment à la pollution. On ne pense pas aux égoïstes. Les constructeurs, eux, tentent le grand écart. D'un côté, ils développent de nouvelles technologies antipolluantes comme le pot catalytique. De l'autre, ils proposent à leurs clients des équipements toujours plus gourmands en énergie. La climatisation, lorsqu'elle est utilisée, génère des surconsommations de l'ordre de 20%, ce qui n'est quand même pas négligeable. Et aujourd'hui, il y a une forte tendance à la climatisation. Les études disent qu'en 2010, le parc de véhicules sera climatisé à hauteur de 90%. Toutes les prévisions le disent, la voiture sera de plus en plus utilisée. Conséquence, la pollution devrait exploser. Mais avec de petits gestes simples, raisonnables, l'automobiliste peut encore diminuer sa part de responsabilité.